Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint-Ignace de Loyola, priez pour nos pauvres pécheurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et dans la seconde semaine des exercices spirituels de cette retraite, selon la méthode de Saint-Ignace, il est prévu de voir les règles pour faire un choix. Et pour cela, Saint-Ignace nous a déjà préparés à travers quelques méditations, comme on a déjà dit dans les méditations précédentes. Par exemple, la méditation des étendards, on a vu aussi la méditation des trois types, trois classes de volonté, pour voir la volonté que Dieu attend de moi, que je dois vraiment travailler pour avoir, par rapport à la résolution dans la vie spirituelle, par rapport aux résolutions que Dieu me demande dans ma vie spirituelle, dans ma vie comme personne, comme chrétienne. Et la troisième méditation adressée à la sensibilité, c'est celle des trois dégrés d'humilité, pour arriver au troisième dégrés d'humilité. Donc la première, adresser l'intelligence, deux étendards, la deuxième, volonté, troisième, la sensibilité. Et toutes ces trois méditations conduisent à cette conférence des règles pour faire un choix, c'est-à-dire, prépare notre âme, en plus de toutes les contemplations, la deuxième ou la seconde de semaine, pour vraiment, et voir ses règles pour faire un choix. Bon, et on commence avec un préambule, un principe fondamental. Avant de commencer à travailler, si nous devons choisir quelque chose, faire un choix, soit définitif pour la vie consacrée, les sacerdoces, ou la vie de mariage, ou bien pour décisions que nous devons prendre dans notre vie, étudier un métier ou un autre. Et un travail, ou un autre, vivre dans un endroit, ou vivre dans un autre, une villa ou un appartement, tellement de choix. Alors, principe fondamental. La première condition, dit Saint-Ignace, requise pour faire un bon choix, et de notre épargne, qu'elle est de notre intention, soit simple, c'est-à-dire pas doublée. Je ne dois considérer qu'une seule chose, c'est-à-dire la fin. Encore une fois, on revient au principe fondamental, c'est-à-dire la gloire de Dieu, notre Seigneur, et le salut de mon âme. Je vais faire un choix. La première chose, quelle est la fin de ma vie, le but de ma vie ici dans ce monde, la gloire de Dieu, et le salut de mon âme. Donc, quelle que soit la chose que je me décide à choisir, ça doit être pour qu'elle m'ait d'obtenir cette fin, de subordiner et d'attirer la fin au moyen, me dirigeant le moyen vers la fin. Donc, ne pas subordonner la fin au moyen, mais plutôt le moyen, c'est eux qui nous conduisent à la fin. Bon, et là, il y a des exemples. Évidemment, Saint-Ignace, c'est toujours l'objectif de Saint-Ignace, il faut le dire, pour la requête, c'est faire le choix de vie, proposé pour les gens qui doivent décider entre la consécration totale à Dieu, sur les sacerdotes, la vie religieuse, ou bien la vie laïque, mariée. Un grand nombre de personnes commencent souvent par se déterminer à embrasser l'état conjugal, mariage, par exemple, qui n'est qu'un moyen pour servir dans cet état Dieu, notre Seigneur, qui est la fin. D'autres commencent également par prendre la résolution d'accepter les bénéfices ecclésiastiques. Pensons aux sacerdotes, aux prêtres des sacerdotes à l'époque de Saint-Ignace, où être prêtre signifie aussi avoir un bénéfice ecclésiastique, comme on l'appelle. Elles pensent, ces personnes-là, ensuite au moyen de servir Dieu en possédant ses bénéfices. C'est-à-dire la fin au moyen. Aucune de ces personnes n'est pas droit à Dieu, mais toutes veulent que Dieu vienne droit à leur affection dérégée, plus ou moins comme le douzième type de volonté, la douzième volonté qu'on voyait dans la méditation de volonté. Et par conséquent, elles font de la fin le moyen, et du moyen la fin. Elles mettent en dernier lieu ce qu'elles devraient avoir le premier mot en vue. Nous devons, en premier lieu, nous proposer de servir Dieu. Encore une fois, je le répète. Et en second lieu, accepter un bénéfice ou bien choisir l'état de mariage. Si cela nous paraît plus convenable, c'est qu'il est moyen pour arriver à notre fin. Aucun motif, encore une fois, ne doit donc mais déterminer à choisir ou à rejeter ce qui est proprement moyen que le service et la louange de Dieu notre Seigneur et le salut éternel de mon âme. Grand principe de Saint-Ignace. Donc, dans notre vie, dans notre vie quotidienne, dans notre vie comme chrétien, comme chrétien engagé, comme chrétien qui veut avancer vraiment dans la vie spirituelle, voilà. C'est là. Ce travail que je vais commencer, cette œuvre que je vais réaliser maintenant, que je commence, est-elle vraiment ordonnée à la gloire des yeux et les saluts de mon âme? Voilà. Si, comme ça, je le commence, je vais commencer à le faire. Si elle va m'éloigner, si elle va m'éloigner, la volonté de Dieu va diminuer mon amour vers Dieu, il faut que je la vende. Alors, de la nature maintenant, des objets qui peuvent être matière de choix. Tous, toutes ces règles se trouvent dans les livres des exercices spirituels et à le moment de la seconde semaine, après ces méditations dont j'ai parlé au début. Il y a quatre règles et une remarque. Première règle, il est nécessaire que toutes les choses dont nous voulons faire un choix soient indifférentes ou bonnes en elles-mêmes, indifférentes, marcher et courir, et indifférentes et voyager. Ça peut être indifférent en elles-mêmes, non? Ou bonnes, admises dans l'Église catholique entre Sainte-Mère. Elles ne peuvent donc jamais être mauvaises ni contraires à ce que l'Église reçoit. Je ne peux pas choisir entre et moi, c'est une personne mariée par l'Église à être mariée, à se divorcer et vivre ensemble avec quelqu'un d'autre. Non, je ne peux pas choisir cela. Ce n'est pas des choix. Les choses que je dois vraiment choisir sont des choses dans l'Église catholique ou bien des choses indifférentes. étudier, c'est une bonne chose en elles. Seconde règle, il y a des choses qui rendent les choix invariables, comme les sacerdotes et les mariages. Il y en a d'autres qui la laissent variable, c'est-à-dire que je peux commencer à étudier, à faire un métier et l'arrêter. Et par les bénéfices ecclésiastiques, le fait d'être, par exemple, prêtre diocésain ou prêtre religieux, et les biens temporels, on ne peut accepter ou abandonner à volonté. Soit invariable, mais pas dire qu'il soit variable, pardon, ne veut pas dire que je peux être prêtre diocésain et demain changer d'être prêtre religieux. Non. Invariable, c'est-à-dire une décision pour toute la vie. Il faut bien considérer et variable, c'est une décision considérable mais qu'éventuellement, éventuellement, on peut changer. Troisième règle. Lorsqu'on fait un choix qui est de sa nature invariable, par exemple, on s'est engagé dans le mariage ou bien dans les autres sacrés, il n'y a plus à y revenir puisque le lien est essentiellement indissoluble. Pas remettre en question si je dois continuer à être marié ou si je dois continuer à vivre dans les assurances. Et si donc, on n'a pas fait ce choix avec maturité, attention, et sans affection de réglé, parce que peut-être j'étais poussé par une affection de réglé, on me l'a devait, il faut tâcher de s'en repentir, de mauvaise action passée et de mener une vie régulière dans l'état que l'on a choisi. Bien que ce choix ne soit pas, c'est simple, une vocation divine, je ne m'avais pas appelé, parce qu'il est fait avec une intention oblique, tordue, ou avec une affection dérégée et avec une affection dérégée. Mais pourtant, je ne peux pas tout défaire et recommencer de zéro. Non, il faut s'en repentir. Beaucoup de personnes se trompent en prenant un choix semblable pour une vocation divine. Car la vocation divine est toujours pure et sans suivre, sans mélange des inclinations de la chair et des sens ni d'aucune autre affection désordonnée. Donc, si on n'a pas fait le choix, il faut tâcher de s'en repentir et de devenir une vie régulière dans l'état qu'on a choisi. Bien que ce choix n'était pas fait, selon la volonté divine, parce qu'on a pensé que c'était honnête. On a cru faire de notre affection désordonnée une vocation divine. Donc, troisième. Quatrième règle. Si l'on a fait d'une manière sage et convenable, sans prendre le conseil de la chaîne du monde, un choix qui est en lui-même, par exemple, en elle-même, parce qu'il y avait le mot utilisé par la traduction, c'était élection. Donc, j'ai changé un choix en lui-même, variable. Il n'y a pas raison de faire de nouveaux choix. J'ai choisi quelque chose qui est variable. mais j'ai commencé à me former comme avocat. Si c'était bien fait, pourquoi je vais changer? Il suffira de se perfectionner dans l'état qu'on a choisi autant qu'on le pourra. Pour des exercices spirituels, est-ce que je dois continuer ma carrière comme avocat? Et oui, tu la choisis devant Dieu. Il faut continuer à perfectionner cela. voir comment dans cette profession, ce métier, ce travail, cette carrière, cette profession, je peux me sanctifier. Remarque, mais si ce choix variable n'était pas fait avec une intention droite et une affection réglée, il serait utile de le faire de nouveau si l'on a le désir de produire des fruits de salut au monde et très agréable à la majesté divine. J'ai commencé un travail qui n'était pas nécessairement mis devant Dieu et bien, il y avait une affection désordonnée. Comment c'est ça? Bon, et maintenant, je peux rechoisir une autre chose et une autre profession qui va me me sanctifier plus que celle que j'avais auparavant parce que j'avais choisi le monde de choisir quelque chose avec une affection désordonnée ou sans considérer la gloire de Dieu. Alors, il y a trois temps ou circonstances dans lesquelles on peut faire un bon et sage choix. Un choix sage et bon. Alors, il y a trois façons. Le premier temps est lorsque Dieu notre Seigneur met à dire tellement la volonté que sans douter ni pouvoir douter. Là, ma pièce suit ce qui lui est montré, proposé. C'est la vocation de Saint Paul qui est tombé et voilà, je dois me convertir. Point. C'est ça venait de Dieu. Cet appel vient de Dieu. Au Saint-Mathieu, nous voyons l'image, il suit Jésus-Christ et notre Seigneur. Tout de suite, laissant tout ce qu'il avait, il suit le Christ. Ça, tant ça veut dire circonstances, c'est-à-dire moment, situation, douzième au second temps aux situations lorsque l'âme reçoit beaucoup de lumière des connaissances au moyen de consolation et désolation intérieure qu'elle éprouve et par l'expérience du discernement des esprits. C'est là et on a déjà vu les règles du discernement de la première et la douzième semaine et avec cela. Alors, méditant sur cette vocation est-ce que je ressens de la consolation ou de la désolation ? C'est là la définition de Saint-Ignace, consolation, toute augmentation de foi, d'espérance et de charité, toute pensée qui m'approche de Dieu, qui me fait penser au ciel, qui me fait penser à la vie éternelle. je pense au sacerdoge et je dis oui, sauver mon âme et sauver les âmes, faire du bien, proclamer l'évangile. Ce sont des choses qui précisément sont des pensées qui viennent d'une âme qui est consolée. Alors, je pense à cette profession, je dis oui, parce que je vais gagner beaucoup d'argent, je vais pouvoir avoir une belle voiture, penser, sont plutôt causée par une tendance vers le bas, c'est la désolation, c'est-à-dire ce qui m'éloigne de Dieu. Donc, faire une expérience de discernement des esprits, de voilà, méditer cela, ou penser à cela, dans ma vie future, qu'est-ce que cela m'apporte spirituellement ? Il y a un troisième temps, un troisième temps et tranquille, une troisième façon de choisir. Tranquille pourquoi ? L'homme, considérant d'abord pourquoi il est créé, c'est-à-dire pour louer Dieu et notre Seigneur et sauver son âme, parce qu'on a médité dans les principes et fondement et touché du désir d'obtenir cette fin, choisit comme moyen l'État ou genre de vie parmi ceux que l'Église autorise, évidemment, pour mieux travailler au service de son Seigneur et le salut de son âme. J'appelle, en temps tranquille, celui où l'âme, en temps de paix, n'est pas agité par des divers esprits et fait usage des puissances naturelles librement et de façon tranquillement. À un moment précis, c'est par exemple au moment des exercices spirituels où l'âme a considéré des choses, où elle est dans une ambiance de prière, de silence, de méditation. Si je me trouve vraiment dans moi, parce qu'il faut aussi que dans mon cœur, je trouve la paix, je peux faire ce type de choix, cette méthode, ce troisième type, ce troisième temps. on dit. Alors, si les choix n'étaient pas faits au premier ou au deuxième temps, c'est-à-dire cet appel dans le seul instant du Seigneur en consolation, ou bien par le discernement des esprits, voici deux manières qu'on peut faire et utiliser dans cet entre de tranquillité ou de paix, dans cet entre tranquille. Il y a deux manières. Voici les deux manières de faire dans le troisième temps. Le premier mode comprend six points. Le premier point consiste à me représenter l'objet qui est la matière du choix. Cette profession, cette vocation, les sacerdoces, la vie religieuse, la vie consacrée. Doucère en second temps. point. Premier point, doucième point. Dans le doucième point, je dois me mettre devant les yeux la fin pour laquelle je suis créé. Savoir. Louer Dieu, notre Seigneur et sauver mon âme. Encore une fois, il va le répéter plusieurs fois, Saint-Ignès, il faut que pour faire un choix, nous ayons dans la tête la finalité de notre vie. Il le faut. notre existence, pourquoi Dieu nous a créés, pour sauver mon âme et pour louer Dieu. Je dois me trouver dans une entière indifférence. Parce que précisément, il a parlé plusieurs fois des affections désordonnées, des affections désordonnées. Donc, moi, je dois me trouver vraiment dans une entière indifférence sans aucune affection désordonnée. de sorte que je ne sois pas plus porté ni affectionné à choisir l'objet proposé qu'à le laisser. Je n'ai plus à le laisser qu'à le choisir. C'est l'équilibre de la balance. Et je sois prêt à suivre ce qu'il me montrera. Dieu, à travers mon raisonnement, illuminé par la foi, évidemment, pour procurer la gloire de Dieu et le salut de mon âme. Encore une fois, il le répète parce qu'il faut que cela rentre dans notre tête. Troisième point. Premier point, deuxième point, troisième point. C'est un processus à faire. Troisième point, je vais demander à Dieu, notre Seigneur, qu'il daigne toucher ma volonté. Non seulement l'intelligence, mais qu'il touche ma volonté. Et mettre lui-même dans mon âme, c'est ce que je dois faire relativement au choix qui m'occupe, à sa plus grande louange, sa plus grande gloire. Réfléchissant de mon côté avec attention et fidélité à la vérité, mais aussi avec beaucoup d'attention, ne me préoccupe pas parce qu'à travers mon entendement, mon intelligence, afin de faire un choix conforme à sa très sainte volonté et à son bon plaisir. Et quatrième point, dans le quatrième point, je vais considérer avec attention d'un côté les utilités et les avantages qui doivent résulter pour moi de l'acceptation de cet emploi, de ces bénéfices, de cette vocation sur le rapport unique de la louange de Dieu notre Seigneur vers les saluts de mon âme. Encore une fois. Et de l'autre côté, je vais considérer les inconvénients et les dangers et je vais examiner avec mon intelligence, avec la même diligence, Saint-Ignace, les utilités, les avantages et puis les inconvénients et les dangers du refus. J'ai fait un petit tableau pour représenter il y a d'un côté oui, j'accepte, je suis cette vocation, je commence ce travail, je vais étudier tel métier. Pro, pro, c'est en espagnol, même en latin aussi, c'est-à-dire les avantages, je le pro, tous les avantages. Dans l'autre côté, contre, c'est l'inconvénient de l'accepter. Encore, deux colonnes, non, je n'accepte pas, quel avantage est de ne pas accepter cette profession, cette vocation, de ne pas suivre cette vocation et contre, c'est-à-dire les inconvénients de ne pas suivre. Le plus intéressant de cela, ce n'est pas la quantité, mais les raisons vont avoir elles-mêmes un poids et peut-être qu'il y a une seule raison qui va peser plus que toutes les autres raisons parce qu'elles considèrent beaucoup plus et les plus importantes par rapport aux autres. Ce type de façon de choisir est très commune et elle est très pratique aussi. Bien qu'on utilise beaucoup la tête, évidemment, il n'oublie pas que Saint-Ignace dit, il faut dire, demander à son Seigneur de pousser de pousser ma volonté. Mais quand on voit cela, c'est une façon de voir un repos, un calme pour pouvoir choisir. On a toute l'ampleur des choses, on a toutes les options, si vous voulez, devant moi pour pouvoir vraiment considérer les choses. et plus quand on le fait avec, quand on le fait souvent, c'est un papier où on met les quatre colonnes. Saint-Ignace, c'est bien psychologue, bien s'il n'a pas étudié, il est bien psychologue parce que l'esprit aussi, on est une seule chose. d'autre. Et toujours demandant la race à Dieu, il utilise aussi, il fait utiliser la mémoire, l'intelligence et la volonté. Précisément, c'est par là que Dieu communique aux hommes. Nous sommes des êtres en liberté, Dieu nous a créés en liberté, nous sommes des êtres libres. Et Dieu communique avec nous, Dieu communique avec nous, parle avec nous dans notre liberté. On n'est pas des robots, on n'est pas des gens possédés, on est libres. Et c'est à travers mon intelligence et ma volonté que l'esprit sain touche mon âme. Bon. Et simplement comme une anecdote, au début de la fondation de notre, au début de notre institut, au moins après la fondation en Argentine, on avait juste une petite maison où il y avait tous les séminaristes et les pères fondateurs et les prêtres et les formateurs qu'on avait. ont commencé. Et donc, il fallait choisir soit faire des petites maisons dans notre domaine, qu'on appelle en espagnol la fin, ça veut dire le domaine, c'est notre maison de mer en Argentine, bien faire un rebâtiment avec plusieurs étages ou bien faire des petites maisons comme une espèce de quartier. Donc, notre père fondateur a fait cela. construire, construire, bâtir des petites maisons. Donc, avantage, inconvénient. Et de l'autre côté, construire, bâtir, faire un rebâtiment aux étages pour accueillir tous les séminaristes de fondateur. Et avantages, inconvénients, pro, contre. Et soit le père fondateur, mais aussi aidé par l'étitionnement des autres, on pouvait voir les inconvénients d'un côté et de l'autre. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé à construire, à bâtir des petites maisons. Ça fait comme un quartier, donc les séminaristes actuellement vivent dans des petites maisons et où il y a un chef, il y a aussi un prêtre, il y a deux prêtres qui habitent avec les séminaristes pour l'assistance spirituelle. Ils se réunissent tous à la salle à manger et à l'église, à l'église pour prier, à la salle à manger pour le réfectoire, pour la communauté, la grande communauté. Pensons que c'est un séminaire actuellement de 40, 50 séminaristes. Mais le fait de partager des petites communautés, ça fait aussi préparer en quelque sorte pour la mission, donc je pense que tout cela a été vu au moment de faire ces petits tableaux. Donc, ces trois façons de choisir, c'est la première façon, mais il y a un autre monde aussi de choisir. Ah bon, pardon, j'ai fini le premier, il manquait encore deux points, pardon. Cinquième point, dans le cinquième point, après avoir ainsi examiné les tableaux et divers points de vue, comme je l'ai dit, je vais considérer de quel côté la raison incline davantage, ne suivant que sa lumière, la raison, pas les sens, pas les sentiments, pas le sensible, la raison, illuminée par la foi. Et sans consulter aucunement le sens, je fixerai mon choix sur la matière que je viens de discuter. Et le sixième point, c'est très important, c'est un point, c'est le dernier point, c'est je termine et je veux aller vite, me mettre en prière en présence de Dieu pour offrir cela. Pourquoi ? Parce que le choix n'est pas quelque chose humain, c'est quelque chose de Dieu. Je demande la grâce à Dieu, pour cela je me mets devant Dieu, je fais une méditation et à la fin je dois offrir cela à Dieu pour que Dieu donne le recevoir et confirmer ce que j'ai vu. S'il est conforme à son service et à sa gloire. Encore une fois. Bon, maintenant, j'espère, oui, le douxième mode de faire un bon choix et sage choix. Là, ce n'est pas des points, ce n'est pas un processus, il y a des règles à suivre. Première règle, comme un premier principe, l'amour qui me porte et me détermine à choisir tel objet doit venir d'en haut. L'amour, descendre de l'amour de Dieu-même. Une des premières fois où Saint Ignace parle d'amour de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de fois dans les exercices spirituels tout le temps, maintenant, il parle d'amour. Vous allez voir à la fin qu'il va parler encore de l'amour. Ce n'est pas parce qu'il refuse mais l'amour est toujours présent, évidemment. Mais ici, il dit l'amour va descendre de Dieu. Je dois donc, avant d'arrêter mon choix, sentir antérieurement que l'affection plus ou moins grande que je prouve pour cet objet est uniquement en considération de mon Créateur et Seigneur. L'amour qui me pousse à faire ce choix, c'est de Dieu et il va vers Dieu. Douceième règle, je vais me représenter un homme que je n'ai jamais vu ni connu. Je vais désirer pour lui toute la perfection dont il est capable. C'est comme si je trouvais quelqu'un pareil à moi. Moi, j'ai le désir de me sauver et lui aussi. Je vais examiner ce que je lui dirais de faire et de choisir encore pour la plus grande et gloire des yeux et pour la perfection de son âme. Si je lui donne ce conseil à cette personne, je vais me l'appliquer à moi-même. Maintenant, voilà moi-même, le même conseil. Je ferai ce que je lui dirais de faire. Dans mon cas, j'imagine une personne comme moi en dessinant aussi. Tu veux être très sain ? Oui. Le meilleur chemin pour toi, c'est le sacerdoce. Franchement. C'est un sacerdoce. C'est le voyant avec tes caractéristiques. Choisis le sacerdoce. Ce n'est pas plus de choisir, c'est de répondre à la vocation. Mais voilà. Bon. Troisième règle. Je vais considérer comme si j'étais à l'article de la mort, au moment de la mort. De quelle manière, avec quel son je voudrais mettre en conduite dans le choix présent ? Alors, je dois choisir pas ce moment de la mort. Et ce que je voudrais avoir fait alors, je le ferai fidèlement maintenant. Quatrième règle. Je vais considérer avec attention quelles seront mes pensées au moment du jumeau, au moment où je dois me présenter devant Dieu. Comment je voudrais avoir délibéré dans les choix actuels ? Et la règle, on va l'appliquer maintenant afin de me trouver en ce jour dans son entier contentement. Une paix, une règle de joie et une paix d'éternel. J'ai fait ces questions par les demandes de faire. Prémarque. Après avoir exactement observé ces quatre règles et pourvu ainsi au repos et au salut éternel de mon âme, je ferai mon choix et mon oblation à Dieu, notre Seigneur. Comme était indiqué au sixième point de premier mode, le dernier point que nous avons vu de la première manière, je le répète. Les choix, si terminés, je m'apprécierai de mettre en prière moi-même en la présence de Dieu, notre Seigneur, et de lui offrir ces choix que je viens de faire afin que sa divine majesté daigne le recevoir et le confirmer s'il est conforme à son plus grand service et à sa gloire, et à sa plus grande gloire, comme dit Saint Ignace. Et voilà. Et donc, ces règles sont vraiment pour nous aider dans notre vie spirituelle, dans notre choix, les choix que nous devons faire et les choix. Nous sommes les choix, les choix dans la vie et surtout, s'il y a des jeunes, pas tellement jeunes, mais qui doivent choisir un choix de vie, mariage, vie consacrée, les sacerdotes. C'est la meilleure façon, je pense. On a vraiment plusieurs modes, plusieurs options, mais surtout, ne pas oublier ce que nous a remarqué Saint Ignace. Considérez tout d'abord la gloire de Dieu et le salut de Mona. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501